... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonjour et bienvenue au Musée des Confluences pour cette fête de la science consacrée aux intelligences animales. Aujourd'hui, on va commencer avec Laure Bono-Ponticelli qui est professeure au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et biologiste et spécialiste de céphalopodes. On enchaînera avec Loïc Bolache qui est professeur en écologie et qui nous présentera son livre Comment pensent les animaux. A 18h, nous aurons une conférence spectacle avec le compositeur Bernard Faure et le clarinettiste Michel Mandel sur le langage des oiseaux, donc les oiseaux et les langages musicaux. Et on terminera à 20h avec encore une conférence spectacle avec Michel Lobu du Thurac Théâtre et sa fille Chloé Lobu qui est éthologue, qui nous feront un extrait d'un spectacle qui s'appelle Les poissons aussi ont des chagrins d'amour et qui sera suivie d'un échange, d'une table ronde avec Chloé Lobu qui est éthologue, François-Xavier de Chaume-Montcharmot qui est professeur en écologie évolutive et Florence Livrero qui est primatologue. Voilà le programme de la journée. A la fin de chaque conférence, vous aurez un temps d'échange possible avec les intervenants. On ne fera pas circuler le micro dans la salle, donc je vous demanderai de vous lever et de parler bien fort et l'intervenant reformulera la question. Je vous souhaite une belle journée au musée des confluences et une belle fête de la science. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais remercier le musée des confluences de me permettre aujourd'hui de parler des céphalopodes. Les génies des océans, la question étant de savoir si ce sont des bons ou des mauvais génies, tant même chez les Pokémon, on a des évolutions assez défavorables avec sépiatopes qui passent à sépiatros, globopus, aglaploc et donc ce n'est pas une image très favorable des céphalopodes, bien qu'il en existe quand même, puisqu'elles sont bonnes et belles en art culinaire et pictural. On les retrouve dans l'assiette, on est très content, on les retrouve sur des dessins ou des peintures telles que celles de Miguel Barcello qui nous font envie vis-à-vis des céphalopodes. Après, elles sont en général très moches et méchantes en littérature et au cinéma et je vous laisse lire ce que Victor Hugo dit des céphalopodes. Il est certain que la pieuvre à une extrémité prouve Satan à l'autre. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Là, on est vraiment dans un niveau de gentillesse excellent. Le pourquoi de cette volonté et l'effroi du penseur religieux, tous les idéals étant admis, si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'oeuvre. Et donc, quand on voit la représentation de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, ici, avec ce calmar géant sorti des profondeurs pour arriver à manger des hommes, ce qui n'arrive jamais, on le verra par la suite. Et puis, vous avez cette représentation un petit peu plus aimable qu'il y a au musée des Beaux-Arts de Lyon avec Giliat et la pieuvre où il essaie délicatement, vous voyez, de se débarrasser d'un petit bras de pieuvre. On voit que là, c'est finalement pas tellement dangereux. En revanche, la pieuvre est toujours un animal détestable, que ce soit dans James Bond ou dans Spider-Man ou alors représenté en affreuse sorcière dans La Petite Sirène. Quoi qu'il en soit, elle reste un animal politique extrêmement utilisé, soit comme signifiant du danger communiste, soit signifiant du danger américain. Et je ne parle pas de la pieuvre qui est l'emblème de la mafia. Mais en fait, on peut se demander qui sont ces animaux épouvantables, ces aliens des fonds marins, comme dans le documentaire de Jérôme Julienne et John Jackson. Qui sont les céphalopodes ? Alors, on va faire un petit peu de science. Les céphalopodes, d'abord, sont des mollusques. Ce sont des animaux mous, mollusques. Et ce sont les cousins des escargots, le gros escargot de Bourgogne. On est bien placés ici, mais également le cousin de la patelle, le chapeau chinois. Et puis, des moules et aussi des petits grains de café. Alors, dans cette grande famille des mollusques, on trouve des animaux dont vous voyez ici qu'ils sont extrêmement diversifiés, en général avec des coquilles. Une coquille turbinée chez les escargots, en général. Une coquille avec des multiplaques chez le quitton. Une coquille en dents chez les dentales. Des coquilles bivalves chez les moules, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, etc. Et les céphalopodes, finalement, sont les seuls dont la majorité n'ont pas de coquilles protectrices. Donc, ce sont des animaux vraiment, en théorie, mous. Alors que les autres ont une coquille protectrice. Donc, finalement, ils arrivent à se protéger des prédateurs, même en étant assez mous. En fait, chez les céphalopodes, il y a deux groupes principaux. Il y a le groupe des nautiles. Les nautiles, c'est ceux qui ont une coquille externe, qui est cloisonnée, qu'on trouve dans les zones chaudes de l'Indo-Pacifique, en Nouvelle-Calédonie et au niveau de l'Australie. Et puis, il y a un autre grand groupe d'animaux qui ont perdu complètement leurs coquilles externes au cours de l'évolution. Donc, leur coquille, elle s'est internalisée. Chez la sèche, il y a encore une coquille calcaire. C'est celle qu'on va trouver dans les cages des oiseaux comme source de calcium. Et puis, chez les autres, les pieuvres, les calmars, les petites sépiolles, il n'y a plus du tout de coquilles calcaires. C'est juste un espèce de rudiment quittineux comme ça. Alors, ces animaux, il va falloir qu'ils se protègent des prédateurs. Et on va voir qu'il y a plein de façons de se protéger des prédateurs pour les céphalopodes, puisqu'ils n'ont plus cette coquille externe protectrice. Alors, un petit rappel anatomique quand même qui me semble assez important. La pieuvre, vous voyez, souvent, elle est représentée comme ça. C'est-à-dire qu'on lui met un petit chapeau sur la tête. Mais en fait, ça, ce n'est pas la tête. Ça, c'est le corps. La tête, elle est entre les deux yeux. Et rattachée aux yeux, à la tête, il y a les bras. Donc, chez la pieuvre, il y a huit bras. Et c'est la même chose chez sa cousine, la sèche, où on a les yeux, la tête, ici, les bras et les tentacules. Il y a huit bras et deux tentacules. Cet ensemble-là, ce n'est pas dix tentacules. Ça, j'insiste sur ce point. C'est assez important. Et puis, en arrière de la tête, il y a ce qu'on appelle le manteau. Donc, il y a la coquille, ici, qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas. Et dans le manteau, c'est là où on va trouver tous les organes internes. On va trouver la glande digestive, l'estomac. On va trouver les branchies qui vont lui permettre de respirer. On va trouver la poche à encre, qui est une caractéristique des céphalopodes. Donc, il y a tous les organes qui se trouvent ici. Et chez la pieuvre, qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Alors, leur nom vient justement de ce rattachement des bras à la tête. Pod, c'est pieds. Donc, les pieds, pod. Rattachés à la tête, céphalo, céphalo, pod. Les céphalopodes, il y en a une très grande diversité de tailles. Ils peuvent aller jusqu'à un centimètre, chez ce petit idiosépius, qui est un petit céphalopode nain, qui a de très jolies couleurs, jusqu'à 15 mètres, chez le calmar géant. Alors, 15 mètres, attention, c'est longueur des bras et des tentacules compris. C'est-à-dire que ça fait quand même 8 mètres de longueur du manteau. Le manteau, encore une fois, c'est ce qu'il y a derrière la tête. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des animaux qui peuvent être transparents, des animaux qui peuvent être très musculaires. Franchement, ils ont une masse musculaire extrêmement importante. Le manteau, il est très épais. C'est ce qu'on mange en rondelles dans la paella. Enfin, dans les paellas artificiels, c'est en général reconstitué. Mais c'est le manteau qu'on va manger, chez le calmar. Et vous voyez que ce calmar-là, il est aussi très musculeux. Et il a une couleur uniforme, à la différence d'autres petits céphalopodes qui ont des couleurs extrêmement diversifiées. Alors, ils habitent dans des endroits aussi... Alors, toujours en milieu océanique, c'est-à-dire... qui sont pélagiques, vous avez les poulpes qui sont bêches qui vont avoir un mode de vie intermédiaire qu'on appelle nectobintique. C'est-à-dire qu'on va à la fois les trouver près du fond et on va les trouver dans la colonne d'eau. Alors, les sèches, on travaille dessus, comme je vous le disais, et nous, on travaille dessus au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Alors, à Paris, évidemment, il y a la Seine, mais je vous ai dit que les céphalopodes ne vivaient pas dans l'eau douce. Et c'est la raison pour laquelle on a des collaborations avec une station biologique marine en Bretagne, la station d'Oroscoff, où on fait nos expérimentations. Les animaux, enfin, les sèches, sont des animaux qui vivent sur les côtes européennes, en tout cas, sepia officinalis, c'est ce qu'on appelle la sèche européenne. Et nous, on travaille de l'embryon jusqu'à l'adulte précoce, plutôt le juvénile. Le cycle de développement d'une sèche. Alors, ça, c'est important. C'est important parce que, très souvent, on n'a pas d'idée sur le fait que les céphalopodes, en général, ont une durée de vie qui est extrêmement courte. Alors, évidemment, le calmar géant, il a sûrement une durée de vie beaucoup plus longue. Mais en tout état de cause, ils ne vivent, pour les plus fréquents d'entre eux des côtes, pas plus de trois ans. C'est-à-dire que les pieuves ne vivent pas plus de trois ans, ne les sèchent pas plus de deux ans, parce qu'elles meurent immédiatement après la reproduction. C'est-à-dire qu'elles ont une saison de reproduction. C'est-à-dire qu'elles ont une chance, une saison pour produire des œufs. Et après, elles meurent. Et quand on dit qu'après, elles meurent, c'est à la fois les mâles et les femelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les femelles qui meurent d'épuisement de s'être occupés des œufs et de leur progéniture. Les mâles aussi meurent. Alors, la raison de cette mortalité, on ne la connaît pas vraiment. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il y a un déclenchement de la mortalité après la reproduction. Donc, lorsqu'elles éclosent, vous voyez qu'elles ressemblent vraiment à un petit adulte. Elles vont organiser, évidemment, leur croissance sur 12 à 15 mois. Ça dépend, évidemment, de la température de l'eau, maturité sexuelle, accouplement, mort après la ponte. Vous voyez ici que la sèche Cepioficinalis, celle de nos côtes, va pondre des œufs noirs. Elle va pondre des œufs noirs dans la zone de balancement des marées et on suppose que ce noir lui permet d'être protégé contre les irradiations lumineuses qui vont protéger l'embryon qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ici, quand on a enlevé cette espèce de capsule noire, on voit l'embryon ici avec son petit vitelus, qui est la structure qui lui permet de se nourrir. C'est un peu comme un œuf de poule. Et tout le développement va se faire dans cet œuf-là. Jusqu'à l'éclosion, il va durer entre 2 et 3 mois. Vous voyez ici tout le développement. À partir d'un certain stade, on voit que l'animal ressemble à un adulte. Et nous, on travaille sur toute cette mise en place jusqu'à l'éclosion et un peu après l'éclosion. Et ce qu'on étudie, c'est le développement du système nerveux et de la photosensibilité. Et justement, on est là pour parler du système nerveux et des organes sensoriels qui sont liés à la photosensibilité. Parmi les organes qui sont intégrés dans ce qu'on appelle le système nerveux, il y a des éléments du système nerveux central et des éléments du système nerveux périphérique. Alors, le système nerveux central. Quand on fait un petit peu l'anatomie, on s'aperçoit que vous avez entre les deux yeux au niveau de la tête les éléments du système nerveux central. En bleu, le cerveau, qui est organisé autour de l'œsophage. Donc, ça fait un petit peu, au cours du développement, ça fait un petit peu comme un donut. C'est-à-dire que vous avez ce cerveau qui est organisé autour de l'œsophage et puis vous avez l'œsophage qui traverse le cerveau. Enfin, ce n'est pas vraiment l'œsophage qui traverse le cerveau, c'est le cerveau qui est organisé autour de l'œsophage. Et au fur et à mesure du développement, ce cerveau va se complexifier, il va se compartimenter, il va s'organiser en structures différentes qui vont aboutir à un cerveau qu'on appelle fonctionnellement hiérarchisé. Alors, ce cerveau fonctionnellement hiérarchisé, il va montrer, et c'est là où c'est intéressant par rapport à ce qui est connu dans d'autres groupes, que ce soit la mouche ou d'autres groupes qui sont, on va dire, un peu moins intéressants que les céphalopodes, mais on voit que le cerveau, il est organisé avec des zones qui vont être rattachées à des fonctions particulières. Et dans le cerveau, vous avez la partie supérieure qui est plus dédiée aux fonctions sensorielles et la partie inférieure, sous l'œsophage, qui est plus dédiée aux fonctions motrices. C'est-à-dire qu'il va y avoir une distribution des informations qui vont être données par le cerveau à différentes zones du corps. Alors, évidemment, ça a été fait, ça a été étudié dans les années 70, je dis évidemment, parce que c'est la grande période des expérimentations physiologiques, où on mettait, alors sans trop faire attention à ce moment-là au bien-être animal, mais où on mettait des électrodes et on voyait qu'est-ce qui bougeait quand on faisait une stimulation dans une des zones du cerveau. Mais c'est ainsi qu'on a pu définir la fonctionnalité du cerveau. Un cerveau fonctionnellement hiérarchisé, ce n'est pas commun chez des non-vertébrés. Bien entendu, vous entendrez parler juste après par Loïc de ces merveilleux animaux que sont les corbeaux et qui sont extrêmement aussi complexes dans leur comportement. Mais chez les non-vertébrés, ce n'est pas forcément connu. Et donc là, on approche bien évidemment, dès lors qu'on est là dans un cerveau fonctionnellement hiérarchisé, évidemment, on commence à se dire « Ah, c'est pour ça qu'ils sont intelligents ». Alors, on reviendra là-dessus. Ça ne suffit pas. D'abord, il faudrait définir ce que c'est que l'intelligence à partir d'un cerveau fonctionnellement hiérarchisé. Mais on voit ici déjà qu'il y a une complexité d'organisation du cerveau. Alors, ce cerveau, il n'est pas tout seul pour donner des informations. Il y a ce qu'on appelle les lobes optiques qui sont de part et d'autre du cerveau. Les lobes optiques, c'est 90 % du système nerveux central. Donc là, en fait, l'échelle n'est pas du tout respectée. Les cerveaux, c'est des usines, c'est des vraies centrales à condensation de l'information. Condensation de l'information, essentiellement visuelle. C'est pour ça que ça s'appelle les lobes optiques, puisqu'on va le voir tout à l'heure, en fait, les yeux sont extrêmement importants dans les comportements élaborés qui sont chez les céphalopodes guidés essentiellement visuellement. Les lobes optiques, on les voit ici. C'est juste pour vous donner une visualisation un peu différente de la précédente. Mais chez les céphalopodes, il y a juste une petite différence. Enfin, juste. Il y a une différence par rapport à ce qu'on observe chez les vertébrés, mais ça, c'est dans tous les ganglions du cerveau aussi. C'est-à-dire qu'on a les cellules nerveuses qui ne sont pas centralisées, mais qui sont localisées sur la périphérie. Et il semblerait qu'il y ait des photorécepteurs, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de détecter la lumière, également au niveau des lobes optiques. Au niveau périphérique, donc, si on passe, il y a le système nerveux central au niveau de la tête et puis il y a le système nerveux périphérique. Il y a des structures particulières qui sont les ganglions stellaires. Alors, vous remarquerez, au niveau du manteau, post-tête, il n'y a pas, comme chez nous, de colonne vertébrale, de cordon nerveux central avec une bilatéralité bien affirmée. Et on suppose que les ganglions stellaires joueraient un rôle absolument essentiel dans la transmission de l'information nerveuse, dans la bilatéralité, plutôt, de la transmission de l'information nerveuse. Les ganglions stellaires, ils sont importants pour deux choses. D'abord, le fait que c'est par là que vont passer les fibres des cellules pigmentaires qu'on appelle les chromatophores, mais surtout parce qu'ils servent de relais pour la transmission entre le cerveau et les muscles de l'information pour la locomotion. Les muscles du manteau, je vous ai dit que le manteau était très musculé. Le manteau, pour fonctionner comme un muscle, il faut qu'il soit innervé. Les céphalopodes, dans leur locomotion, vont le contracter très fort pour que l'eau s'échappe par l'entonnoir et pour pouvoir assurer une locomotion par réaction. C'est une locomotion vers l'arrière. Or, si les muscles du manteau ne se contractent pas tous en même temps extrêmement rapidement, forcément, la locomotion ne va pas se faire correctement. C'est-à-dire, il va y avoir une déconnexion et ça va être beaucoup moins efficace en termes de locomotion. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une contraction simultanée de tous les muscles du manteau ? C'est grâce à ce qu'on appelle des fibres géantes ou plus connues chez le calmar des axones géants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un axone géant ? En fait, si vous regardez au milieu le ganglion stellaire, vous avez ici des fibres nerveuses qui viennent du cerveau et qui connectent d'autres fibres nerveuses. Là, ces fibres nerveuses rouges sont en fait des fibres nerveuses issues des neurones, d'un amas de neurones mais la particularité de cette fibre nerveuse, c'est qu'elle correspond à la fusion de centaines de fibres nerveuses et ça donne un axone géant dont vous pouvez voir qu'il peut faire jusqu'à 800 micromètres de diamètre alors que chez les mammifères, c'est deux malheureux micromètres. 800 micromètres de diamètre, quel est l'intérêt de la chose ? C'est que quand il y a une impulsion sur cet axone géant, c'est comme s'il y avait des impulsions simultanées sur des centaines de fibres nerveuses. Donc énergétiquement, c'est très intéressant. Je fais un impulse et ça me fait des dizaines d'impuls en même temps sur les fibres nerveuses qui vont connecter les muscles du manteau d'où la contraction immédiate. Alors cet axone géant, en fait, il a été essentiel dans la découverte des mécanismes de la transmission nerveuse chez les mammifères. Hodgkin et Huxley ont utilisé cet axone géant en mettant des électrodes et c'est eux qui ont pu mettre en évidence, grâce à l'axone géant de Kalmar, qu'il y avait des phénomènes de polarisation et de dépolarisation de la transmission nerveuse. S'il n'y avait pas eu cet axone géant, il n'y aurait pas eu de prix Nobel pour Hodgkin et Huxley. Vous voyez comment le Kalmar finalement est un élément fondamental de la compréhension de notre physiologie à nous. Vous ne pourrez plus jamais travailler ou penser en tout cas au système nerveux sans penser au Kalmar, du moins je l'espère. En ce qui concerne la vision, la photosensibilité, qui sont parties essentielles des comportements dont je vous ai dit qu'ils étaient guidés visuellement chez les céphalopodes. Donc en fait, on a les deux yeux là au niveau de la tête les deux yeux bilatéraux qui sont connectés avec les lobes optiques et avec le cerveau. C'est parce qu'il va y avoir des informations visuelles qui vont passer par les lobes optiques et que le lobe optique va les traiter et va transmettre au niveau du cerveau qu'il va y avoir des comportements en aval. Alors, les yeux, en fait, la photosensibilité, elle est très courante dans le monde animal, bien entendu. Ça va de simples cellules photoréceptrices jusqu'à des organes extrêmement complexes. En fait, les céphalopodes sont les seuls non vertébrés à avoir des yeux qu'on appelle des yeux camérulaires qui sont semblables, on dit analogues au nôtre. C'est-à-dire qu'ils sont apparus au cours de l'évolution, par hasard, dans ce groupe-là. Et finalement, ce sont des yeux qui fonctionnent exactement comme les nôtres. Alors, ces yeux qui fonctionnent comme les nôtres, ils ont aussi une structure qui est à peu près semblable, similaire, on va dire, bien qu'il y ait des éléments qui diffèrent, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet œil qu'on appelle un œil à chambre noire ? Il y a une chambre ici. Il y a un cristallin. Alors, les cristallins, à chaque fois, il y en a dans les structures qui sont photosensibles, mais on a en arrière de ce cristallin une rétine. Et puis, au-dessus de ce cristallin, il y a un iris. Et par-dessus cette iris, il y a également une cornée. Alors, la rétine, elle est composée de cellules photoréceptrices d'un seul type. Ce n'est pas comme chez nous. Il n'y a pas à la fois des cônes et des bâtonnets. Il y a un seul type de photorécepteurs qu'on appelle des cellules rhabdomériques. La photosensibilité, quand on regarde la formation de l'œil au cours du développement, la photosensibilité, finalement, elle apparaît assez tôt. À partir du moment où la bête ressemble à un petit adulte, comme on voit ici, eh bien, dès qu'il y a une petite légère coloration, la photosensibilité est déjà là. On va voir comment. Et au fur et à mesure du développement, eh bien, l'œil mature et la maturation de l'œil passe évidemment non seulement par l'iris qui finit de se former, la cornée qui va recouvrir, mais aussi par l'apparition de pigments nombreux qui vont donner cette couleur particulière à l'œil et qui vont faire que l'œil va passer de orange clair jusqu'à brun sombre. Ces pigments, c'est extrêmement important puisque ce sont eux qui vont permettre la détection d'une photosensibilité qui soit, et pas seulement la photosensibilité, bien entendu, aussi une vision des contrastes, etc. Alors, parmi les molécules qui sont photosensibles et qui vont donner cette coloration rouge, la première qu'on voit, eh bien, il y a une petite molécule ici, là, qui ressemble à une petite clé, vous voyez, en rouge ici, qui s'appelle le rétinal. Et en fait, le rétinal, il va bloquer une molécule qui s'appelle l'opsine. Desopsines, il y en a partout. Dans le monde animal, il y a partout desopsines. C'est des molécules avec le rétinal qui détectent la lumière qui sont absolument essentielles à ça. Et évidemment, il y a desopsines différentes qu'on va trouver spécifiques à certains groupes. Chez les méduses, par exemple, elles ont desopsines qu'on voit nulle part ailleurs. Mais sinon, il y a desopsines qui sont un peu caractéristiques de l'œil et qui permettent la photosensibilité dans l'œil. Là, on a cetteopsine qui est toute resserrée par cette espèce de petite clé. Et lorsqu'il y a de la lumière qui arrive dessus, qui arrive sur ce rétinal, sur ce verrou, sur cette clé, le rétinal se déplie et là, la molécule peut être libérée. Et la libération de la molécule fait qu'il va y avoir une signalisation cellulaire qui va se mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir au niveau de l'œil. Mais il faut savoir qu'ont été détectés également desopsines dans d'autres tissus qui ne sont pas des tissus visuels comme le cerveau, les lobes optiques, les ganglions stellaires mais également la peau. Ça veut dire qu'il y a des tissus dont on n'imagine même pas une seconde qu'ils soient photosensibles et qu'ils puissent transmettre une information dont l'origine serait la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les lobes optiques, il y avait peut-être des photorécepteurs. En fait, il y a probablement de l'opsine dans ces photorécepteurs. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de photorécepteurs. En l'occurrence, ici, dans la peau, il n'y a pas de photorécepteurs. L'opsine, elle est toute seule et elle arrive quand même à faire fonctionner, on va le voir, les motifs de la peau. Alors, les motifs de la peau, c'est un élément essentiel de certains types de comportements. Ils sont régis par plusieurs éléments qui vont se trouver au niveau de la peau, en particulier, les chromatophores. Alors, ce ne sont pas les seuls. Les chromatophores, ce sont des cellules pigmentaires. Quand on fait une coupe transversale de peau, on s'aperçoit qu'il y a différents éléments, les chromatophores en surface et puis d'autres éléments qui, eux, sont responsables des couleurs physiques et pas des couleurs pigmentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pigments. On va voir comment. Mais qui sont aussi essentiels à la mise en place des motifs chez les céphalopodes. Alors, si on repart du plus profond vers la surface, les locophores, eux, ils sont responsables des couleurs blanches. En fait, ce sont des cellules qui sont recouvertes de milliers et de milliers de petites sphères qui vont réfléchir complètement à la lumière ambiante. Donc, si la lumière ambiante est blanche, évidemment, ça apparaît blanc. Si la lumière ambiante est orange, ils apparaîtraient oranges. Au-dessus des locophores, alors, vous voyez, ici, on voit tout ce qui est blanc, ici, l'aspect zébré, c'est dû aux locophores qui sont tout en dessous. Au-dessus, on a d'autres éléments qu'on appelle des iridophores. Iridophores parce que ça va donner une coloration iridescente. Et en fait, quand on parle de couleur physique, c'est que cette iridescence qui va aller du jaune jusqu'au bleu vert est due à la présence de petites plaquettes. Et c'est parce qu'il va y avoir les rayons lumineux qui vont arriver sur ces petites plaquettes et qui vont réfléchir et absorber de manière différente que ça va donner cet aspect iridescent. C'est le principe de la nacre. Dans les coquilles d'huîtres, quand vous bougez votre coquille d'huîtres, vous voyez que les couleurs varient. Ça fait un effet qu'on appelle iridescent, un effet moiré. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la lumière qui va arriver sur ces petites plaquettes dans ces cellules particulières. Et c'est ainsi qu'on arrive à avoir des couleurs, ici, iridescentes, ce bleu. Ce bleu, ce n'est pas des pigments. Le pigment bleu n'existe pas dans le monde animal, mais vous avez des pigments qui vont aller du jaune au vert au rouge avec parfois des zones extrêmement localisées comme ici. Là, juste sur le bord, vous avez ce côté un peu iridescent. Et enfin, au-dessus des iridophores, les chromatophores. Évidemment, ce sont les éléments les plus intéressants. Les chromatophores, ce sont des structures qui sont pigmentaires. Donc, il y a des pigments qui vont donner des couleurs de jaune à noir ou bruns, très, très sombres. Ils ont été identifiés comme ayant la capacité de bouger, d'avoir les capacités d'expansion et de rétractation déjà depuis Aristote. Aristote avait déjà découvert et montré cette chose-là. Mais c'est un Napolitain qui les a décrits de manière précise la première fois entre 1820 et 1830. Et il a dit qu'il s'étire et bien maintenant on sait pourquoi en fait il s'étire parce qu'en fait les chromatophores sont des véritables organes neuromusculaires, des organes neuromusculaires avec un sac, un saccule avec des pigments à l'intérieur et ce saccule est relié à des fibres musculaires. Il est relié à des fibres musculaires qui sont toutes connectées à des axons, à des fibres nerveuses. Et lorsqu'il va y avoir un influx nerveux, les fibres musculaires qu'est-ce qu'elles vont faire ? Les fibres musculaires vont se contracter et quand elles vont se contracter, ça va étirer le saccule et donc la plage de pigments va s'étendre. C'est ainsi qu'on va avoir cet effet-là avec un chromatophore noir qui est étendu parce que les fibres musculaires sont contractées et un chromatophore jaune qui est relâché parce que les fibres musculaires ne sont pas contractées. Il y a donc une véritable dynamique qui va se faire au niveau des chromatophores. et comme le contrôle est directement nerveux puisque c'est le cerveau qui va donner des informations par les fibres des chromatophores qui connectent directement les chromatophores et que les chromatophores eux-mêmes sont reliés entre eux, que les changements des motifs, les changements de pigments des organismes vont se faire extrêmement rapidement, c'est-à-dire à la vitesse de l'influx nerveux. C'est pourquoi les changements vont se faire en un millième de secondes. Vous imaginez bien qu'à côté des céphalopodes, les caméléons sont juste des nains puisque eux, ils changent de couleur au plus rapide en deux minutes. Ce qu'on vous montre à la télé, le caméléon qui change très rapidement de couleur, ce n'est pas vrai. C'est entre deux et cinq minutes voire plus. Le céphalopode, c'est un millième de secondes. Les chromatophores, très rapidement, apparaissent au cours du développement. Bien évidemment, il y en a des très petits, beaucoup plus nombreux chez la sèche. Chez le calmar, ils vont être beaucoup plus gros. Ils peuvent faire jusqu'à un millimètre de diamètre, ce qui est absolument énorme. La résultante des motifs qu'on va observer va dépendre du degré de contraction d'étirement des chromatophores, c'est-à-dire comment la lumière va passer au travers des chromatophores ou à côté des chromatophores quand ils sont au repos pour atteindre les iridophores ou les locophores. C'est une résultante de l'effet de la lumière sur ces différents éléments de la peau. Vous avez ici des spectres lumineux qui montrent qu'il va y avoir des couleurs différentes qui vont apparaître en fonction de la couleur du chromatophore et de la manière dont ça va arriver en dessous. En fait, les céphalopodes ne voient pas les couleurs. Donc, leur capacité, on peut interroger en tout cas, leur capacité à donner un motif à leur peau alors qu'ils ne voient pas les couleurs. D'autant qu'ils n'ont pas de possibilité de rétro-contrôle. Vous voyez que là, il y a une expérience qui a été faite par Messenger et Anlon où ils ont mis une espèce de collerette, vous savez, comme aux chiens de temps en temps, pour essayer de voir si finalement avec leurs yeux, ils arrivaient à voir ce qu'ils mettaient sur leur dos. En fait, même avec cette collerette, ils arrivent à mettre un motif qui correspond au fond sur lequel ils reposent. Donc, ils n'ont pas de rétro-contrôle. Mais, on a pu montrer que s'ils ne voyaient pas les couleurs, ce qui est montré par l'expérience que vous avez en bas, en fait, ils ont une capacité, d'abord une acuité visuelle très importante et une capacité à visualiser les contrastes. Parce que ce que vous voyez au milieu, c'est-à-dire la bête qui est incapable de mettre en place ces carrés, c'est parce qu'en fait, elle est sur un fond qui est à la fois blanc et bleu, mais que ce bleu, c'est un bleu ciel et que ça ne se différencie pas du blanc. Alors que quand il y a un contraste important, elle est capable d'arriver à mettre sur son corps ce contraste. En fait, à la naissance, ces bêtes sont capables déjà d'adopter des motifs particuliers. En plus, elles verraient la lumière polarisée. C'est-à-dire qu'elles ont une forte acuité, elles arrivent à voir le contraste, l'intensité lumineuse pour elles. Elles ont des discriminations qui sont plus importantes et en plus, elles voient la lumière polarisée. La lumière polarisée, c'est ce que voient les abeilles. Nous, on est incapable de voir la lumière polarisée, on est incapable de l'interpréter, on est incapable aussi d'en générer, mais les céphalopodes, oui. Alors, tous ces éléments, système nerveux central, système nerveux périphérique, les yeux, les éléments particuliers du manteau, donc de la peau avec les chromatophores et autres, font que tous ces animaux vont avoir des comportements qui vont être guidés visuellement et qui vont donner des réponses qui sont en lien avec l'environnement qui l'entoure. En fait, ces céphalopodes, dont on peut dire qu'ils sont intelligents, bien qu'encore une fois, ce n'est pas de l'intelligence, eh bien, comme dit Théodore Monod, s'ils avaient eu des durées de vie beaucoup plus longues, ils nous auraient supplantés depuis bien longtemps. C'est vrai ou pas, en tout cas, c'est un grand fantasme puisque on arrive à avoir ce genre de petits dessins que je trouve absolument admirable, et vous voyez que là, ils n'utilisent pas le terme d'intelligence, ils disent brillants, puisque quand on est brillant, c'est qu'on est aussi intelligent, en tout cas, c'est un terme qui est largement utilisé. Alors, probablement, pour faire un petit peu de publicité au céphalopode, on ne va pas s'en priver non plus, mais pourquoi a-t-on besoin d'utiliser finalement un terme dont on pense qu'il est le summum de l'évolution ? À partir du moment où on est intelligent comme nous, les hommes, c'est qu'on est au summum de l'évolution, et donc, si le céphalopode a une intelligence, c'est donc que ce n'est pas un animal si beurk que ça. Bon, on n'a pas forcément besoin de ça, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des capacités d'adaptation qui sont absolument étonnantes en ce qui concerne trois éléments principaux qu'on va voir maintenant. Le camouflage qui sert à échapper aux prédateurs. Je vous ai dit que la majorité des céphalopodes n'avaient pas de coquilles externes qui leur permettaient de se protéger contre les prédateurs. Donc, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la fuite rapide grâce aux actions de géants dont je vous ai parlé. C'est ce qui est utilisé principalement par les calmars mais aussi par les sèches, pas trop par les pieuvres. Et puis, il y a ce cachet pour ne pas être vu des prédateurs. Et c'est le camouflage. Le camouflage va être utilisé préférentiellement par les espèces qui se trouvent sur le fond, comme les pieuvres ou les poulpes, c'est la même chose, mais aussi par les sèches. Et puis, il y a un élément qui va être celui de la communication qu'on considère comme être un signal intra-spécifique, comment les animaux communiquent entre eux. Et puis, l'apprentissage et la mémorisation qui sont des éléments essentiels qui sont aussi permis par les différents éléments morphologiques dont on vient de parler. Tout ça étant apparu au cours de l'évolution, c'est-à-dire que ce sont des éléments, ces organes qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution parce qu'ils confèrent un avantage adaptatif. C'est-à-dire, par rapport à l'environnement, la pieuvre, la pieuvre camouflée, comme elle ne se faisait pas manger, finalement, ça a été sélectionné. Le fait qu'elle ait des éléments particuliers qui lui permettent de se rendre invisible. Donc, il n'y a pas de but dans l'évolution, c'est juste que l'environnement fait que ça a été sélectionné. Donc, l'intelligence a-t-elle été sélectionnée ? Voilà, ça, on peut en discuter longtemps. Alors, tout d'abord, le camouflage. Il y a plusieurs types de camouflage. Il y a l'invisibilité, c'est-à-dire, en étant transparent, c'est le cas des calmars, qui, eux, ont peu de chromatophores, peu de pigments, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ils ont beaucoup d'iridophores. Donc, en fait, ils vont apparaître beaucoup bleu vert. Et dans la colonne d'eau, c'est hyper important parce que les prédateurs qui sont autour, dans l'eau, c'est un peu bleu, enfin, ça apparaît bleu préférentiellement bleu en profondeur. Les autres sont absorbés dans la surface. Mais, donc, l'avantage ici, c'est d'être bleu vert et donc d'apparaître un petit peu transparent. Ça, c'est le cas des calmars qui vivent dans la colonne d'eau. Et puis, il y a les autres qui sont, comme on l'a vu, en milieu bintique, c'est-à-dire sur le fond et qui, eux, vont disparaître parce qu'ils vont se camoufler complètement. Alors, vous avez des camouflages ici. Je suis sûre que vous avez eu du mal à voir ce magnifique octopus qui est pourtant ici, si c'est de sèche. Et vous voyez qu'il y a différents éléments. Il n'y a pas seulement les couleurs, mais qu'il y a aussi la morphologie, la manière dont on va se positionner. Ici, vous avez des petites bêtes qui sont complètement hérissées et qui disparaissent un peu parce qu'elles ressemblent, entre guillemets, à l'algue, de la même manière que ces bêtes-là. On va le voir dans une petite vidéo dans pas longtemps. Et je vous disais, dès la naissance, en fait, ces petites bêtes-là, elles n'ont qu'un jour, trois semaines. Et vous voyez qu'elles sont déjà capables d'adopter le système de coloration du sable avec le blanc et les petits points noirs. Et elles, elles lui ressemblent étrangement. Il y a même ces petits boutons cutanés sur la peau qui lui permettent de complètement disparaître aux yeux des prédateurs. Et puis, en fait, vous avez les mêmes petites sèches qui, là, vont apparaître beaucoup plus foncées parce que le sol va être foncé, parce qu'elles vont être à proximité d'un petit rocher qui est plus foncé. En fait, il y a plusieurs motifs qui apparaissent dès la naissance. Et ensuite, ça se complexifie. C'est-à-dire qu'il y a une partie dont on va dire que c'est inné et puis, il y a une partie qui va être acquise. Alors, acquise, probablement, là, en regardant les congénères. Mais encore une fois, il n'y a pas de rétro-contrôle. Comment elles font ? On n'a pas encore la solution. Communication, signal intra-spécifique, c'est-à-dire la communication entre les individus va être essentielle au moment de la reproduction. Et on voit ici que vous avez les mâles qui vont arborer une parure zébrée, toujours pareil, avec certains chromatophores, les noirs qui vont être étirés et les autres qui vont être contractés, ce qui fait qu'on a vraiment cette sélection en zèbre du paterne. Et puis, les femelles qui vont être comme souvent dans le monde animal, un peu plus terne, voilà, parce que c'est les mâles qui ont besoin de montrer leur flamboyance. On va le voir dans le petit film tout à l'heure. Donc ça, c'est essentiel au moment de la reproduction. Et c'est la même chose, pour les calmars. Vous voyez ici qu'il y a un signal, ça c'est un mâle, qui montre un signal qui est strictement bilatéral avec un signal blanc pour ce mâle qui est à côté et un signal foncé rouge pour cette femelle qui est à côté. Donc il va donner deux signaux différents en fonction de s'il y a un mâle ou s'il y a une femelle, sachant évidemment qu'il y a de la compète entre les mâles. Et puis, dans les bandes calmars, parfois, il va être aussi interprété. Alors évidemment, c'est une interprétation typiquement humaine. Mais il peut y avoir de la communication grâce aux différentes couleurs qui vont se positionner sur le corps en fonction de la position des calmars les uns par rapport aux autres. Et donc, ils vont se donner des informations. interprétation. Alors c'est une interprétation qu'on a. Mais voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. De la même manière, il a été, disons, ça a été une hypothèse que les différents signaux changeants qu'on pouvait voir chez certains... Alors ça, c'est un calmar qui vit un peu près du fond, sur les côtes. Mais les différents signaux pouvaient être signifiants, on va dire. Signifiants. Alors soit pour les calmars à côté, soit pour des prédateurs. En tout cas, on a essayé de donner une interprétation particulière, quitte à dire qu'il y avait peut-être une céphlangue, un langage de céphalopodes particulier, avec des mots, avec des phrases. Mais en tout cas, il y a une chose qui est presque sûre, c'est que chez les sèches dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles voyaient la lumière polarisée, en fait, il semble qu'elles soient capables d'en émettre aussi. Et on suppose qu'avec la position de leurs bras, elles pourraient donner des informations en lumière polarisée, qui sont interprétables évidemment par les congénères, mais pas forcément par tous les autres prédateurs. De la même manière que dans les grands fonds, il se pourrait que les signaux lumineux transmis par les calmars qui ont des photophores pourraient être un certain type d'informations. En tout état de cause, il faut prendre garde aux interprétations abusives, qui sont un peu trop anthropocentrées, avec elle est rougeâtre, de quoi s'irritait ce mollusque. On a vu tout à l'heure que le calmar donnait du rouge sombre à sa copine à côté. Quand on est rouge, ce n'est pas forcément qu'on est en colère. En tout cas, c'est une interprétation très humaine de la chose. Et de la même façon que les pieuvres qui changent de couleur n'expriment pas leur humeur. La mauvaise humeur ou la bonne humeur de la pieuvre, c'est un peu curieux quand même. On peut dire, oui, elle est stressée, mais dire qu'elle est de mauvaise humeur n'a pas trop l'intérêt. Donc là, il y a un petit film qui dure 5-7 minutes que je vais vous commenter pour vous montrer comment sont utilisés ces différents systèmes de camouflage. C'est un film de Roger Enlon qui montre qu'il y a un méchant prédateur qui cherche le céphalopode qu'il pourrait manger. Et là, on va étudier comment le céphalopode se cache. Donc là, vous voyez ici des algues. Voilà, donc il largue un nuage d'encre. Ce n'est pas un film en accéléré. Donc, on va voir le rétro-pédalage. Et hop, nouveau camouflage. là, on est au ralenti. Et vous voyez au ralenti qu'il y a un changement de couleur, mais également un changement de texture et un changement d'aspect jusqu'à disparaître complètement. Donc, la couleur, les motifs, l'intensité, la texture sont tous des éléments qui sont utilisés par les céphalopodes pour se camoufler. C'est pas grave, ce n'est qu'une partie. En fait, sur les autres éléments du film et qu'on pourra voir tout à l'heure, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer ici qu'en fait, en deux secondes, il y a un changement complet. Il y avait une séquence que je vais vous raconter qui est assez intéressante dans ce film et qui montre comment, finalement, les sèches vont réussir à développer des artifices, en tout cas, les sèches mâles, des artifices assez intéressants. Vous avez un banc de sèches mâles et femelles et on sait qu'il y a toujours un mâle consort, c'est-à-dire un gros mâle qui va asseoir sa supériorité sur les autres et qui va montrer en se positionnant près des femelles que cette femelle-là est à lui. Donc, en général, évidemment, c'est les plus gros qui gagnent. Dans le monde animal, ce n'est pas une nouveauté. Il y a très peu d'animaux où c'est le petit qui a le dessus. Et donc, en fait, les petits mâles de sèches, ils sont forcément un petit peu défavorisés. Donc, il y en a un pour essayer quand même de s'acoquiner avec une femelle parce qu'il a quand même envie de transmettre ses gènes et ses spermatozoïdes. En fait, il va se mettre en parure femelle. Vous avez vu que les mâles, ils ont une parure zébrée, zébrée, puis ondulante, etc. Et puis, vous avez ceux qui ont une parure qui sont un peu plus ternes et dans ce cas-là, ce sont des femelles. Donc, lui, ce qu'il fait, il se met en parure femelle et puis il se met à proximité d'une femelle, mine de rien. Donc, en fait, le gros mâle, il est tout content parce que c'est un mâle qu'on sort et il fait « Oh, j'ai deux femelles, je suis tout content. » Et en fait, dès qu'il a le bras tourné, les yeux tournés vers ailleurs, en fait, le petit mâle, il en profite pour féconder la femelle. Et donc, le gros mâle, il est un peu surpris donc il n'est pas content du tout. Ce qui veut dire que là, il y a une stratégie qui s'est mise en place par le petit mâle pour compenser le fait que de toute façon, il était petit et qu'il ne pouvait pas se battre contre le gros mâle, forcément, pour essayer quand même de transmettre ses spermatozoïdes. Donc, alors après, est-ce que cette stratégie pernicieuse du petit mâle peut être considérée comme de l'intelligence ? En fait, c'est la stratégie de survie pour transmettre ses gènes. Et donc, comme il veut transmettre ses gènes, tous les moyens sont bons. Cela dit, une fois qu'il a fécondé la femelle, le grand mâle, il arrive derrière, il va vers la femelle, il nettoie tous les spermatozoïdes du petit mâle et donc, en fait, il a un peu loupé son cou. C'est le cas de le dire. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage et la mémorisation qui sont encore une fois dus au système nerveux central, au cerveau, au lobe optique et aux yeux, justement, eh bien, en fait, on a une photosensibilité, comme je le disais, qui apparaît dès l'œuf. Tout simplement parce qu'en fait, cette enveloppe, cette capsule noire va s'étirer au cours du développement et comme elle s'étire, forcément, la lumière va pouvoir passer au travers. Et donc, ces animaux qui sont capables de voir et donc d'interpréter des signaux extérieurs, eh bien, ça a été montré. Ça a été montré par une équipe de camps qui a montré, alors là, c'est pas ce qu'a montré l'équipe de camps, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des réactions aux impulsions lumineuses, c'est-à-dire qu'on met des flashs lumineux et puis on regarde combien de fois la bête contracte du manteau et c'est comme ça qu'on voit en fait qu'elle réagit à la lumière et qu'elle réagit à la lumière. Maintenant, vous le savez, dès qu'il y a de l'opsine, dès qu'il y a une coloration rouge, etc. En fait, il y a une équipe de camps qui a montré que non seulement la bête était capable de réagir dans l'œuf, mais qu'à la fin du développement, la bête, en fait, elle avait appris, elle avait déjà de la mémoire et comme on le montre, c'est parce qu'ici, vous voyez que le niveau de réactivité, je ne vous décris pas tout, c'est juste le niveau de réactivité ici à un flash lumineux reste le même quand c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, etc. Alors qu'à un stade, 30, qui est un stade tout près de l'éclosion, donc quand l'animal a bien maturé au niveau de son système nerveux central, tout ça et de ses yeux, eh bien, on voit qu'il y a un phénomène d'habituation. C'est là que, regardez les carrés noirs. Le phénomène d'habituation montre que l'animal, premier flash lumineux, il fait, ah, ok, j'ai réagir vite, deuxième flash lumineux, j'ai réagir un peu moins, troisième flash, ok, c'est bon, c'est pas dangereux, j'ai pas besoin de réagir. Donc, en fait, il y a un phénomène de mémorisation. Donc, l'animal, même dans l'œuf, est capable déjà d'avoir une certaine mémoire. autre manip de cette équipe de camp, de Darmaïa, qui puis Alvèze aussi a montré de très belles choses par la suite, ils ont fait voir des petits crabes, donc, sachant que les bêtes à l'éclosion se nourrissent de crabes, de crevettes, de petits crustacés. Donc, sur des œufs qui avaient déjà encore leur enveloppe noire et sur des œufs sans enveloppe noire, ils se sont dit, on va leur montrer des petits crabes et on va voir ce qu'elles mangent préférentiellement à l'éclosion. Eh bien, en fait, qu'il y ait eu les enveloppes noires ou pas, puisqu'on sait qu'au travers des enveloppes noires en fin de développement, finalement, la bête arrive à voir des choses, eh bien, quand elles ont vu des petits crabes, elles se précipitent pour manger des petits crabes à l'éclosion. Donc, elles ont mémorisé que ce qu'elles voyaient, indépendamment de l'odeur, parce qu'ils ont fait l'expérience aussi avec des petits crabes en plastique, indépendamment de l'odeur, la bête était capable de savoir que ce qu'il y avait autour, elle pouvait le manger à la naissance. Quand on ne lui montre pas des crabes, en fait, elles se précipitent sur les crevettes à la naissance. Donc, en fait, il y a une forme d'acquis et d'inné, là, qui se fait déjà in utero, in utero, in ovo. Alors, les éphalopodes, aussi, sont connus, bien évidemment, à l'état adulte pour avoir un nombre de comportements absolument étonnant, dont l'ouverture d'un bocal. et c'est vrai que moi, je ne me lasse pas d'être esbaudie par cette ouverture de bocal, puisque vous imaginez que la bête avec un organe qui n'est pas la main, donc qui a un bras avec des ventouses, est capable de faire pivoter un couvercle, de le tourner, de comprendre qu'il faut le tourner, de l'enlever pour avoir le crabe à l'intérieur. Donc, en fait, elle fait l'expérimentation, elle tâte, elle interprète, etc., mais elle est capable de le faire. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Et on ne compte pas, évidemment, le nombre de petites vidéos sur YouTube qui montrent que la bête est capable de s'échapper par des trous avec des systèmes de labyrinthe qui sont extrêmement élaborés. Et puis, la bête est capable d'anticipation. Et ça, c'est absolument magnifique. Encore une fois, l'équipe de camp qui travaille sur le comportement de la sèche a fait une expérience. C'est-à-dire qu'ils ont mis à deux cohortes de sèches en leur donnant des crabes au menu du midi et puis, pour certaines, au menu du soir, une cohorte où ils leur donnaient tout le temps beaucoup de crevettes et une autre cohorte où ils leur donnaient de temps en temps quelques crevettes. Et ils ont suivi le nombre de crabes que les bêtes mangeaient au fur et à mesure le midi. Eh bien, en fait, il se trouve que celle, la cohorte qui avait des crevettes le soir de manière épisodique, maintenait son niveau de nombre de crabes le midi parce qu'en se disant je ne sais pas ce que je vais avoir à manger ce soir alors que celle qui avait beaucoup de crevettes le soir tout le temps en fait se disait je ne vais pas manger trop de crabes à midi parce que ce soir je fais une grosse bouffe. Donc, en fait, elles anticipaient leur quantité de nourriture le midi en fonction de ce qu'elles avaient appris qu'il y avait le soir. Donc, il y a un apprentissage par la mémorisation mais les céphalopodes aussi sont connus depuis longtemps pour leur apprentissage enfin depuis longtemps depuis une vingtaine d'années pour leur apprentissage par l'observation. Donc là, j'ai mis c'est une expérience qui a été remontrée par Fiorito et ses collègues en 2013. Donc là, j'ai mis des chapeaux exprès pour vous montrer que ce n'est pas ça qu'il faut faire puisque ça, ce n'est pas la tête. Donc, vous avez un poulpe qui fait une expérience et puis vous avez un poulpe qui observe. Le poulpe fait l'expérience. Là, il va choisir entre une boule blanche et une boule rouge évidemment avec des systèmes de récompense derrière. Donc, il va apprendre quelle est la boule qu'il doit choisir pour avoir la récompense. Et puis, l'autre phase, c'est la phase de test avec le poulpe qui observait qui va être soumis au même test et qui va faire la manip avec le temps minimal. C'est-à-dire que lui, il va tout de suite choisir la boule blanche. Donc ça, c'est vrai pour ce test simple. Pour le test de l'ouverture du bocal, il va mettre le moins de temps possible, c'est-à-dire le temps minimum qu'a mis l'autre alors que l'autre, il a au départ mis un petit peu plus de temps à comprendre comment il fallait faire. et là, c'est la fameuse ouverture de la boîte où le poulpe ici va essayer de tester les différentes ouvertures de boîte et donc, il va mettre beaucoup de temps pour trouver la bonne petite porte pour avoir le crabe alors que le poulpe qui observait va directement aller à la bonne porte. Et ça, ce n'est pas donné à tous les animaux. Ce qui n'est pas donné à tous les animaux, c'est de pouvoir, par l'observation, répéter une action immédiatement. Il y a en général des espèces de phases de pré-apprentissage quand même mais là, il y a non seulement l'apprentissage par l'expérience corporelle mais il y a l'apprentissage par l'observation. Et alors ça, c'est une vidéo YouTube. Alors là, on va aller très rapidement parce que c'est très long. On va essayer d'avancer. On ne va pas avancer mais je ne sais pas comment on fait pour avancer sur les vidéos. YouTube mais c'est pour vous montrer. Vous la verrez, je vous mettra le lien peut-être quelque part. Mais ça, c'est sur YouTube. Il y a un truc qui s'appelle Octolab YouTube. Octo, je ne sais pas quoi, YouTube. Donc là, vous voyez qu'il y a une action à mener qui est d'enlever ici, d'enlever un tube qui permet l'ouverture de la boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle la vidéo d'entraînement. En fait, au départ, ils vont mettre le petit poulpe ici qui est en présence de cette boîte et là, il va passer un temps infini à essayer de comprendre comment atteindre l'intérieur de la boîte où il y a un malheureux crabe ici qui attend d'être mangé. En fait, ce qui est intéressant là, on ne va pas regarder tout parce que c'est trop long, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils vont passer le tuto, ils vont passer la vidéo au poulpe qui n'aura pas réussi à ouvrir la boîte. Le poulpe va venir regarder la vidéo et une fois qu'il aura regardé la vidéo, il va faire un... Il va regarder la boîte et regarde la vidéo et il fait OK. Il y va et il enlève le bâton. Donc, en fait, l'animal non seulement il apprend en regardant en observant un autre congénère mais il est capable d'apprendre en regardant un autre organe en faisant en identifiant que c'est la même boîte qu'il y a sur l'écran et que la boîte qu'il a à côté qu'il n'a pas réussi à ouvrir. Il va regarder une main qui est une main qui n'est pas un bras de poulpe enlevé et c'est là qu'il va comprendre qu'il faut qu'il fasse la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a une élaboration des comportements qu'on est incapables de comprendre. C'est-à-dire, on comprend parce qu'évidemment c'est des actions qu'on comprend mais comment ce cerveau arrive à analyser une information de la même manière que nous alors que c'est des bêtes qui au cours de l'évolution ont eu des chemins mais complètement différents. C'est formidable, non ? Le test du miroir qui est un truc beaucoup utilisé pour savoir si les animaux sont vraiment intelligents est-ce qu'ils se reconnaissent est-ce qu'ils reconnaissent un autre est-ce qu'ils reconnaissent soi comme un autre ou soi comme soi en fait c'est pas très concluant chez les pieuvres on n'est pas complètement convaincus de la chose là je vous montre juste ça cette petite chose c'est un petit film que j'ai pris en juin sur des bébés sèches d'un mois qu'est-ce qu'il fait ce petit bébé sèche enfin ce jus vénile de sèche il est en train de faire des papouilles à son congénère il lui fait un petit massage alors si c'est ça l'intelligence c'est-à-dire prendre soin des autres alors oui visiblement ils sont hyper intelligents parce qu'ils arrivent à montrer des comportements que nous on n'est pas forcément capable de faire à tout un chacun parce que c'est peut-être son frère ou sa soeur mais peut-être pas vous voyez il est content voilà alors vous avez tout un tas donc encore une fois sur Octolab tout un tas de vidéos où ils ont testé est-ce que le poulpe réagit à ça réagit à ça mais en fait on s'en fout un peu bien sûr tous les animaux vont réagir à des choses avec lesquelles ils ne sont pas capables qu'ils n'ont pas naturellement dans leur environnement après ce qu'il fait avec une guitare qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire est-ce que c'est notre propre interprétation de ce qu'il fait avec la guitare parce qu'en fait le poulpe la guitare il s'en fout il ne va pas faire de la musique de la même manière que ce qu'on observe ici non le poulpe ne sait pas faire un Rubik's Cube non et puis non le pôle le poulpe n'a pas un secret dévinatoire pour deviner les résultats de la coupe du monde tout ça pour vous dire que ce n'est pas la peine de vouloir domestiquer un poulpe pour la coupe du monde 2022 ça ne marchera pas d'autant qu'il ne voit pas les couleurs là c'était juste une vidéo mais il est un peu tard donc on ne va pas la mettre c'était la vidéo qui raconte Paul le poulpe mais non on va s'arrêter parce qu'on ne va pas regarder la vidéo de Paul le poulpe parce qu'il y avait quand même des bref les céphalopodes c'est vraiment des génies des océans mais aussi pas seulement parce que quand on les voit dans l'air comme ça forcément on a envie de les rencontrer enfin en tout cas moi j'ai envie de les rencontrer et puis voilà donc je vous laisse attendre vos questions regardez elle va manger attention elle va essayer de manger hop tac et en fait ben non c'est pas bon parce qu'il y a une coquille et qu'elle ne peut pas le manger voilà donc je vous remercie voilà donc si vous avez des questions je suis chargée de les re-répéter oui la différence entre une méduse et un poulpe alors la méduse c'est un animal qui fait partie de la famille des anémones de mer vous voyez les anémones de mer comment c'est en fait alors c'est pas des mollusques donc je vous remercie de poser cette question parce que très souvent en fait il y a une confusion les anémones de mer c'est ce qu'on trouve au bord de la mer c'est un espèce de pilier puis ça a des tas de tentacules comme ça il y a des poissons qui viennent se mettre dedans les coraux vous voyez les coraux alors les coraux les coraux alors les coraux avec les grands fonds coralliens ça ressemble à des rochers mais en fait c'est des animaux tout ça bon c'est des animaux qui sont mous aussi mais qui font pas du tout partie de la famille des mollusques les petites tentacules des méduses c'est pas du tout les tentacules des céphalopodes les méduses elles ont pratiquement pas de système nerveux en fait elles ont des espèces de petites cellules qui sont liées à leurs petites cellules musculaires mais voilà il y a de la photosensibilité quand même puisqu'elles arrivent à réagir à la lumière mais c'est pas du tout il n'y a pas de comportement élaboré il n'y a rien du tout il n'y a pas de coquilles voilà donc les méduses que vous trouvez sur les plages c'est pas des mollusques oui on n'a pas vraiment fait le tour des différents sens des côtes en particulier donc le goût les vibrations on sait qu'elles cherchent les vibrations trop par les bras puisque c'est loin de certains volcans quand il y a un risque de tremblement et de se faire chauffer un peu trop les différents sens en général donc la question c'est quels sont les différents sens chez les céphalopodes puisque on sait que je répète la question du monsieur ils sont capables de capter les vibrations puisque quand il y a des éruptions volcaniques comme nombre d'animaux les poulpes s'éloignent alors en fait chez les céphalopodes il y a un sens chimique qui est extrêmement développé par les ventouses c'est à dire qu'on peut dire qu'elles goûtent avec leurs ventouses quand elles touchent quand elles touchent la peau quand on voit des plongeurs etc. c'est parce qu'elles goûtent donc en fait il y a des récepteurs sensoriels qui sont en très très grand nombre au niveau des ventouses et d'ailleurs au niveau des bras on parlait du système nerveux périphérique qui n'est pas le cerveau mais il y a 90% du système nerveux périphérique dans les bras parce que les bras et les ventouses c'est vraiment quelque chose qui leur permet de toucher c'est notre langue c'est nos doigts après au niveau du bruit des vibrations il y a pas mal d'études qui commencent à se mettre en place en particulier au niveau des poissons mais il y en a eu aussi au niveau des céphalopones en particulier chez la sèche où ils ont montré qu'elles étaient extrêmement sensibles au bruit elles ont des petits organes qui sont comme nos oreilles des petits organes qu'on appelle des statolithes qui sont des organes de l'équilibration et qui sont en calcaire et on a vu que quand les sons étaient beaucoup trop importants en fait il y avait une désorganisation totale du calcaire au niveau de ces petits organes ce qui montre qu'il y a une sensibilité du son au niveau de ces organes on sait que leur comportement est très perturbé quand il y a des pores à proximité parce que le bruit des pores est très néfaste pour les organismes marins et là je peux faire mon petit daïus sur attention aux hydroliennes attention effectivement aux éoliennes en milieu marin parce que le monde de la mer ce n'est pas un monde du silence parce qu'il y a énormément de bruit d'ailleurs il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps je fais une petite aparté mais parce que c'est vraiment marrant c'est qu'en fait ils ont regardé l'émission de bruit chez les poissons pendant le confinement et après le confinement et en fait on s'est aperçu que le niveau sonore émis par les poissons était beaucoup moins important pendant le confinement on se dit c'est bizarre en fait c'est parce qu'il y avait du bruit mais non parce qu'en fait ils n'avaient pas besoin de hurler non mais c'est vrai ils n'avaient pas besoin de hurler donc en fait on voit bien qu'il y a une émission de son par les organismes marins qu'on commence seulement à entreapercevoir alors c'est important du point de vue de la communication mais c'est important aussi dans la manière dont nous on va organiser notre littoral dont on va mettre des engins bruyants ou pas bruyants parce que la biodiversité la perte de la biodiversité peut aussi passer par ses impacts et ses conséquences-là sur les organismes je fais des réponses un peu longues mais n'hésitez pas à poser des questions quand même oui vous avez dit que la sèche elle avait huit bras et deux tentacules c'est la différence vous faites entre les bras et les tentacules ah merci alors la différence c'est quelle différence y a-t-il entre les bras et les tentacules alors en fait les bras tout du long là il y a des ventouses il y a des ventouses et puis chez les calmars et les sèches il y a deux structures qui ressemblent à des bras qui se développent exactement de la même manière mais qui en fait n'ont pas la même structure ça fait des grands prolongements qui sont démunis de ventouses il n'y a pas de ventouses c'est beaucoup plus fin et au bout il y a ce qu'on appelle une massue tentaculaire ça ressemble exactement à ça et là il y a beaucoup de ventouses dessus et en fait les tentacules cerveau sèche et au calmar a attrapé leur nourriture c'est-à-dire que c'est avec ça contrairement aux pieuvres elles sont rétractées ici pour les sèches et puis pour les calmars elles sont aussi un peu comme ça puis tout d'un coup quand elles vont voir une sèche elles vont faire ça une crevette pas une sèche une crevette donc quand elles voient la crevette elles projettent leurs tentacules qui ont des capacités d'extension extrêmement importantes elles vont capturer la crevette avec leurs tentacules et après elles l'amènent à la bouche la bouche elle est entre les bras elle l'amène à la bouche et là les bras vont s'en occuper c'est-à-dire que les bras arrivent et là ils vont tenir la proie et puis il y a le gros bec qu'on appelle le bec de perroquet qui se trouve au milieu dans la bouche et qui va là casser en fait la carapace du crabe ou de la crevette j'ai répondu à la question oui concernant l'expérience à propos de l'anticipation le constat c'est qu'un animal mange moins le midi quand il sait qu'il va bien manger le soir oui est-ce que ce serait pas par exemple il mange moins le midi parce qu'il a bien mangé le soir la veille alors oui non mais ça je vais répéter la question parce qu'elle est trop belle dans l'expérience où la sèche anticipe ce qu'elle va manger le midi en fonction de ce qu'elle va manger le soir la question c'est est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elle a trop bien mangé le soir qu'elle va moins manger le midi alors on peut pas l'exclure en même temps bon et quand on dit qu'ils mangent à satiété ils sont capables de se réguler les céphalopodes plus que ne saurait le faire un humain voilà donc elle va jamais manger à l'excès quand elle a son content elle s'arrête c'est-à-dire qu'elle va pas manger encore plus parce que parce qu'il y en a encore plus elle a l'intelligence de la raison c'est la famille des mollusques les pieuvres des mollusques aussi en fait pieuvres et poulpes c'est exactement la même chose sauf que pieuvres ça a été inventé par Victor Hugo à l'origine c'était poulpe et puis Victor Hugo a inventé les pieuvres mais c'est la même chose voilà s'il n'y a pas d'autres questions va donc il y a une dernière question ah l'ancêtre du céphalopode alors l'ancêtre du céphalopode les ammonites alors les ammonites en fait l'ancêtre des sèches des calmarais tout ce monde on va dire des sèches des bélemnites mais sinon c'est les ammonites donc les ammonites c'est vous voyez ces espèces en général évidemment elles ont disparu au mésozoïque mais donc c'est les gros choses qu'on pense être des escargots mais qui en fait sont des céphalopodes c'est ce qu'on trouve dans le marbre il y a une très belle boutique à Lyon d'ailleurs qui montre de belles ammonites voilà en tout cas je vous remercie beaucoup si vous avez des questions plus tard n'hésitez pas merci Laure je vais vous demander à tous de sortir de la salle le temps qu'on installe Loïc Bolach pour la prochaine conférence comment pensent les animaux merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501